On va maintenant voir la structure et l'arborescence du site. Moi ce que j'aime bien faire, c'est d'aller sur un site comme mine, les maps, ce qu'on appelle les mine maps, ça s'appelle minemainster.com, je le mettrai dans la description. Voilà, c'est quelque chose comme ceci. Donc là, on fait une connexion, vous créez un compte. Ouais, restez basique. Voilà, moi j'ai déjà créé des petites cartes comme ceci. Moi ce que j'aime bien, c'est d'utiliser justement ici l'organigramme. Je vais l'appeler ici, je vais l'appeler notre niche et les motards. Tout simplement, les motards. On va proposer tout ce qu'on a trouvé ici. On avait trouvé des casques. On avait ici tout simplement les casques. Casque, ce sera une collection. Casque moto. Ici on avait le jet. Alors, pluriel ou singulier, les requêtes sont vachement faites sur le singulier. Donc à vous de voir. Personnellement, je préfère mettre au singulier parce que ça correspond aux intentions de recherche. Mais pour l'internaute, c'est peut-être mieux d'avoir le pluriel. Après, ça va vous de voir un petit peu le volume de recherche. Et après, c'est vrai quand on arrive dans une collection que c'est marqué casque moto et que c'est au singulier alors qu'il y a plusieurs casques. Généralement, il y a un petit type qui permet de dire le type casque moto par exemple. Et comme ça, on peut s'affranchir du pluriel. Au moins, en tous les cas, je préfère le singulier. Vous en moto. Vous moto. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les gants. Oui, les gants. Les gants, c'était vachement intéressant. Motos. On a les bottes. Motos. Ça, on ne l'avait pas vu. Moi, j'avais déjà fait une petite recherche. Les bottes, c'était sympa. On peut se mettre ici. On va taper. Hop. Bottes. Motos. Boum. On est à 4000 ici. 4400 pour une collection. C'est nickel. Alors, on peut aussi mettre le nombre de recherches pour vous aider. Ça peut être pas mal de mettre ici. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Entre parenthèses, 4400 de volume. Grâce à vous de voir. Votre moto. Voilà. Et on va aussi... Qu'est-ce qu'on avait dans les motos ? In Ring Results. Peut-être accessoires. Accessoires motos. Accessoires motos. Ah, 6000. Ah, vous voyez là, c'est au pluriel. On peut cibler ça. On voit que là, c'est informationnel. Et là, c'est commercial. Donc, on va plutôt partir sur le commercial. Même s'il y a moins de volume, c'est plus attaquable. Il y a un niveau difficulté. C'est un peu la même chose. Donc, hop, accessoires moto. Là, on peut aussi faire sur les fautes d'orthographe. Il y a des techniques un petit peu bizarres là-dessus. Mais bon, je ne conseille pas. Oui, accessoires. Accessoires moto. Moi, c'est déjà pas mal au niveau collection. Casque. On pourrait rajouter des choses après. Au niveau des casques. Alors là, il y a plusieurs techniques. Si on tape casque moto. Casque moto. Voilà, ça va être surtout de la marque. Ce n'est pas super terrible. On peut mettre casque motocross, faire une collection, une sous-collection casque motocross. Moi, ce que j'aime bien en général, c'est aller chercher les hommes et les femmes. C'est intéressant. Il y a plusieurs approches. On peut faire homme-femme pour tout. Et à ce moment-là, on cible, etc. C'est ça, c'est une manière que j'aime vraiment beaucoup. On peut aussi faire des collections par style. style de casque, la matière, etc. Par exemple, là, on a typiquement, là, on a casque moto, femme, homme, enfant. Donc là, un banco ou quoi ? Là, typiquement, on a trois collections. Trois sous-collections, attention. Et on peut aussi, par exemple, casque moto. Mais là, forcément, ce sera soit homme, soit femme. On peut aussi mixte. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a casque moto mixte. Ouais, non, pas ouf. Pas ouf. Casque moto. Ouais, bah non, je pense qu'on a vu un petit peu ce qui était bien. Donc, moi, j'aime bien partir là-dessus. On peut casque moto vintage, mais on voit qu'il y a toujours le mot homme ou femme pour ce genre de niche. Ça dépendra de la niche. Pas forcément, si c'est un truc générique, vous allez plutôt partir si c'est, par exemple, les robots. Robots, laveurs de vitres, bah, il n'y a pas de sexe, quoi. Donc, du coup, vous serez plus sur labo. Par exemple, si vous vendez des bracelets sur les pandas, bah, bracelets en cuir, bracelets en argent, ça sera plutôt la matière. Bracelets blancs, ça peut être aussi les couleurs, etc. Donc, nous, on va se baser sur casque moto. Casque moto homme. On va mettre les femmes avant, c'est mieux. Casque moto femme. Ici, vous mettez le petit plus ici. Casque moto homme. On peut mettre enfant, vous pouvez continuer. Là, la même chose, du coup. Je pense que c'est pas mal. Là, ça sera bouzons. Bouzons moto femme. Là, là, là. Hop. Ah oui. Ok. Nous, nous, on, moto homme. Gant. Gant moto homme. Ça sera plutôt femme ici. Et là, gant moto. Bah, homme. Oui, on était bon. Ensuite, bot moto aussi. Ça va être bot. Alors, vous commencez à comprendre le principe. Femme. Donc, là, je vais prendre tout ça pour le copier-coller. Femme. Et ici, bot moto homme. Accessoires. Qu'est-ce que vous pourrez avoir comme accessoires ? Bah, moi, je pense tout de suite pour, par exemple, anti-vol. Simplement. Anti-vol. Moto. Après, c'est un petit peu... Pour trouver votre niche, vous pouvez aussi vous inspirer d'Amazon. Vous avez ça. Différentes catégories d'Amazon. Vous regardez ce qui marche bien. Il y a différente. La beauté. Plein de choses comme ça. Les bébés. Là, on voit anti-vol moto 1000. Bah, ça, moi, je prends. Anti... C'est pareil. Anti-vol casque moto. Anti-vol casque moto. C'est sympa. Anti-vol. Là, c'est avec un E. C'est hyper bizarre, mais... Anti-vol moto. Bon, là, c'est bon. C'est ça. On peut mettre accessoires. Et là, du coup, ça sera un produit. À partir du moment où c'est des choses un petit peu plus... À moins de 1000. On avait vu, moins 1000 de volume. On n'est plus sur du produit. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de vous lister des collections. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vendre. Vendre des produits. Alors, avec ou sans le tirer, c'est à vous de voir. Là, sur la recherche, ils n'en mettent pas. Mais si vous voyez que j'ai fait la recherche avec le tirer, ils recherchent un. Donc, il comprend. Donc, c'est à vous de voir. Il peut y avoir des portes-clés, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui peut être bien aussi ? C'est d'après de cibler. Là, on a... Ici, vous pouvez... Si vous aimez... Hop ! Vous pouvez faire ça comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. Casque moto femme. On peut avoir casque moto femme. Casque moto femme. On regarde un petit peu. Casque moto femme vintage. Ça, c'est bien. Ça, casque moto femme. Là, vous avez tous vos produits quasiment. Donc, hop ! On va faire ici. Là, ça va être des produits. Casque moto femme vintage, etc. Bon, après, vous allez retrouver. Là, vous avez vraiment votre truc. On ne va pas mettre tous les produits. Là, vous avez réussi à les trouver de la même manière. Mais là, c'est vraiment pour rétablir les différentes collections. Si vous voyez qu'au niveau de certaines... Là, vous êtes sur une collection, une sous-collection, on n'a pas encore à faire une sous-collection. Là, il faut quand même directement listez vos produits. Sauf si vous voyez que le volume de blousons moto, par exemple, femme cuir, vous avez 5000 recherches par mois. Bah, peut-être qu'il y a des choses... Vous pouvez refaire une sous-collection. Mais bon, pas aller non plus trop trop loin. Voilà. Donc ça, on est plutôt pas mal pour cela. Alors moi, ce que j'aime bien faire également, c'est d'aller regarder les concurrents pour voir un petit peu ce qu'on a. Là, j'ai tapé casque moto femme, hop, ici. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Casque moto femme. Je clique dessus. Et là, je vais voir un petit peu les concurrents qu'on a ici. Donc, il y a le motoblouze. Je vais regarder ce que c'est. Le high casque. Les bikeuses, le motowaxe. Je vais aussi aller un peu plus loin comme ça. Mais bon, vous regardez un petit peu ce qu'on a là. Alors, je vois ici qu'il a commencé en juin, en janvier 2019. Il y a eu des hauts et des bas. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ici, on a les mots-clés qu'il a, en fait. Les mots-clés que la personne a. Le trafic qu'il a tous les mois. Le coût, en fait, qu'il aurait dû dépenser, en fait, s'il n'avait pas utilisé le SEO, donc une méthode OptiRent. Et qu'il aurait dû payer avec le SIA. Le SIA que vous verrez tout à l'heure avec Eric, qui est le principe de faire des annonces sur Google. Vous savez, quand vous voulez le sponsoriser, à non-sponsoriser. Donc là, on voit Casque Moto, il est quand même deuxième. C'est pas rien. Casque Moto Femme, il est troisième. Casque Moto pas cher. Ah, ça, c'est bien aussi pour les trucs pas chers. Au niveau branding, c'est pas ouf. Parce qu'avec le branding, quand vous mettez pas cher, ça dénigre un petit peu votre marque. Mais il y a des choses à faire aussi sur les pas chers, à moins de temps d'euros, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici la carte de positionnement de la concurrence. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'on peut voir que là, Moto Blues, il est là. On a un gros plus concurrent qui s'appelle Daffimoto. On peut regarder Daffimoto. Après, il y a Speedway. Donc là, on peut un petit peu voir ce qu'on a. Ah, lui, c'est pas mal. On voit quand même qu'il y a quand même 83 000 mots-clés. Donc lui, il va être assez difficile à abattre, casque moto. Mais c'est pour ça que vous voyez que sur casque moto, on peut pas rivaliser avec lui. Par contre, sur les requêtes plus ciblées casque moto femme vintage, par exemple, on peut cramer un gros site. Il n'y a pas de souci. On peut prendre les petites choses de long train que les gens n'ont pas pensé. Et du coup, on peut aller beaucoup plus loin et faire des ventes. Donc après, là, à mon avis, c'est quelque chose qui date depuis un petit moment. C'est quelque chose d'assez gros. Et on voit qu'on peut s'inspirer aussi pour notre design de faire quelque chose comme ceci. C'est vraiment pas mal. C'est assez joli. Les couleurs sont bien faites. On peut se le mettre dans les favoris. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi regarder ? On avait vu. On avait vu quoi ? On avait vu ça. High casque. En 2018, on a 50 affinements clés seulement. Donc c'est assez faible. Il est pas mal positionné. Les bikeuses. On va aller voir ce que c'est. Le site là aussi. Et on peut aussi s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Là, on voit que ça a commencé à 2021. Autoaxe. Donc, on va voir un petit peu. Donc là, on a fait ça. On l'a vu. Oui, ça c'est un gros 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 catalogue. Ouais, ça c'est pas attaquable. Alors là, on a les bikeuses. Ça, typiquement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On peut voir qu'il a fait des accessoires. On peut la bagagerie, confort, entretien, les vêtements. C'est pas mal aussi. Les équipements ou les barmi équipements. Donc ça, si vous commencez à vendre d'autres choses comme ceci. Typiquement. Parce que là, pour moi, c'est des vêtements. Là, les blousons, les gants, etc. Donc, c'est pas forcément ouf d'avoir une catégorie comme ceci. Mais, ça dépend. Selon la grosseur, en fait, de votre niche. Après, on peut s'inspirer pour le design aussi. On voit que c'est assez stylé. Ça, on verra ça dans le module consacré à la charte graphique tout à l'heure. Voilà. Et puis après, vous avez vraiment les idées de... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va tout accepter. Là, c'est un gros gros truc aussi. On le voit. Si on fait par exemple ça. Un petit vol. On peut aussi regarder. Je vais pas forcément voir quelque chose parce qu'on est pas dans un autre domaine. Si on fait ici. Moi, j'aime bien revenir toujours à l'accueil. Je fais motard, par exemple. Là, c'est vraiment les motards, la niche du motard. On peut regarder un petit peu. Parce qu'il faut aussi se créer un petit écosystème, un petit branding là-dessus. Le repère des motards. La mutuelle. Ça s'en fout un peu. Repère des motards. Voilà, ici. De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. Ah non, on l'avait pas vu. Là, c'est un truc très très vieux. Mais il est vieux. Donc forcément, plus on est vieux et plus on est d'autorité. Et ça joue également. Voilà. Donc ça, vous avez pas mal d'idées. Essayez de vous inspirer un petit peu de ce qui rend que bien. Des bons sites, mais qui ne soient pas trop trop balèzes. Même si ils sont balèzes, vous mettent sur des longues trains beaucoup plus longues qu'eux. Et vous allez pouvoir prendre votre part du gâteau. Vous venez de voir un extrait de notre formation gratuite qui vous dévoile comment créer une boutique e-commerce rentable en moins de 60 jours grâce à notre stratégie innovante OptiRent. Vous rêvez de gagner 1000 euros par jour avec votre boutique en ligne ? Alors ne passez pas à côté de cette opportunité en or. Cliquez dans le lien dans la description pour en profiter dès maintenant et accéder à l'intégralité de notre formation gratuite. Rejoignez notre communauté d'entrepreneurs à succès et découvrez comment transformer votre vie grâce à notre méthode conviviale et efficace. Alors qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous et partagez cette belle aventure avec nous !